Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour ce mini album donc c'était un mini album, les photos que vous avez pu voir sur mon Instagram et mon Facebook donc voilà, petite composition florale alors sur les photos il n'y avait pas encore le négatif ici donc le négatif c'est un embellissement, donc un emballage à chaud sur du papier calque donc je vous mettrai ici en haut le lien pour aller voir mon tuto que j'ai fait il y a déjà un peu plus d'un mois maintenant voilà, il n'y avait pas encore les strass, j'ai rajouté des petits strass par-ci par-là, voilà les fleurs sont des fleurs de chez Prima, toutes et j'ai donc utilisé celle-ci bon ça je suis un peu embêtée parce que je n'ai plus que celle-ci je n'avais qu'un exemplaire et comme j'aimerais bien vous refaire cet album en tuto avec les mêmes papiers j'aurais aimé avec les mêmes papiers maintenant si je ne trouve pas les fleurs je ne pense pas que j'aurai des fleurs qui iront avec des autres fleurs, maintenant je verrai si pas on fera avec un autre papier bon maintenant on n'est pas encore là parce que je ne ferai pas ça ici ces dernières semaines je ferai ça plutôt le mois prochain parce que comme je suis en congé le mois prochain on t'a en profité pour faire ce tuto de mini album alors j'ai utilisé ici, c'est une fenêtre qu'on trouve dans les petits livres, les petits carnets minté donc ça c'est le petit carnet pour les fenêtres j'ai placé à l'arrière du papier calque ici donc je ne sais pas si ça ne va pas se voir donc j'ai découpé et j'ai placé du papier calque à l'arrière ici vous avez les die-cuts de la collection que j'ai utilisée avec ici aussi un petit die-cut un petit ruban que j'ai froissé enfin style shabby voilà c'est la couleur qui allait parfaitement avec ces teintes j'ai mis des petits angles en métal angles en métal des petits anneaux bon à la base j'étais partie pour mettre 3 anneaux et ensuite je voyais que ça partait quand même un petit peu en cacahuète donc j'en ai remis 3 autres à distance différente mais pour le prochain donc qu'on fera un tuto je ne mettrai que 4 anneaux je pense là, là et comme ça j'enlèverai ces deux là je pense enfin voilà je précise déjà un petit truc mais voilà alors pour faire ce mini-album j'ai utilisé donc vous avez vu ici les petites fleurs de chez Prima et ensuite les papiers de la collection de chez Trésart donc la collection In Love que j'aime beaucoup j'en avais acheté deux exemplaires dans la boutique liquide de Corine malheureusement Corine n'en a pas enfin pour le moment il n'y en a pas je ne sais pas si elle en retrouvera ou pas enfin s'il y en aura de nouveau dans sa boutique mais j'en ai recommandé dans une autre boutique avec donc les papiers 30-30 les papiers 15x15 il me semble j'ai pris un lot de cartes et j'ai repris des die-cut alors là les die-cut j'en ai repris j'ai repris ce qu'il fallait donc mais le problème c'est que je ne sais plus vous dire dans quelle boutique parce que j'ai regardé dans beaucoup de boutiques voir s'il l'avait et je ne vais pas faire de bêtises quand je recevrai je vous ferai un un petit haul s'il le faut pour vous montrer ou je mettrai des photos sur mon groupe sur mon groupe Facebook ou Instagram donc j'ai utilisé utilisé cette collection j'ai utilisé les deux les deux exemplaires mais ils ont été coupés en deux donc il me reste à chaque fois la moitié enfin plus ou moins en deux je vais vous dire après pourquoi voilà j'ai utilisé également donc les die-cut de la collection ensuite j'ai utilisé des papiers je vais mettre ça derrière des papiers de ce bloc-ci donc ça c'est un bloc que j'avais acheté sur Craftelier donc Craft Smart et c'est Romance Rose Clair donc pour celles qui ont déjà ce bloc j'ai utilisé non pas la dernière couleur mais l'avant-dernière couleur donc celle-ci donc pas la dernière mais l'avant-dernière celle qui est un petit peu couleur porcelaine voilà donc c'est un beige très clair et c'est un papier assez doux et légèrement texturé mais ça vous n'allez pas le voir à la caméra mais on le sent au toucher donc ce bloc moi je ne l'ai plus retrouvé sur Craftelier mais ils en ont sorti un autre à peu près avec les mêmes teintes donc je verrai parce que j'en ai mis un dans mon panier je verrai ce que ça donnera parce que franchement j'aime beaucoup ces papiers ils vont vraiment très très bien et ces papiers je ne sais pas combien de grammage ils font il n'est pas noté mais minimum ça doit faire 200 grammes minimum et les papiers de 13 art font 250 grammes ensuite pour les papiers de base j'ai utilisé les papiers ici de chez Bristol donc ça c'est ce que j'utilise souvent quand je veux faire des trucs avec du papier blanc quelque chose de bien donc c'est du papier 200 grammes très résistant et une texture extra lisse donc c'est du papier blanc qui fait 29,7 cm sur 42 cm parce que j'avais besoin d'une grande taille pour faire mes pages vous allez voir pourquoi je vais en chercher chez Carrefour oui ça vient de chez Carrefour moi je le trouve là comme ça j'aime bien avoir de la réserve et ensuite pour faire les couvertures donc les couvertures sont indépendantes d'elles-mêmes j'ai utilisé de la cartonnette comme ceci enfin ça c'est normalement c'est un très grand carton que j'achète chez Ava pour les belges il fait 2 mm par contre j'aurais dû utiliser mais ça j'en ai pas donc maintenant je saurais j'irais chercher un carton un grand carton d'un millimètre d'épaisseur pour faire la couverture si j'utilise du simili cuir comme je l'ai fait ici parce que c'est assez épais et ma croppedail ça a eu beaucoup de mal de passer pour faire les trous ça a été un peu compliqué d'ailleurs ça abîmait un petit peu le simili cuir mais bon donc voilà ça ça vient de chez Action c'est le simili cuir c'est le numéro 4 couleur porcelaine j'aime beaucoup et donc voilà et avec une feuille donc un rouleau j'ai fait les deux les deux les deux couvertures donc avant et arrière voilà bon le truc c'est que c'est clair donc c'est un peu salissant il faut faire attention voilà je pense avoir tout dit maintenant on va découvrir l'intérieur à part oui bon j'ai utilisé donc les anneaux ça ce sont des anneaux qui font qui font 3 cm à l'intérieur et des œillets évidemment parce que là j'en ai mis partout les œillets pour être sûr qu'ils ne s'abiment pas donc j'ai fait ce mini album oui je sais je blablate vite ouvre Angélique j'ai fait ce mini album c'est parce que mon frère normalement devait se marier cette année bien sûr ça a été reporté reporté et ben voilà je trouvais que cette collection irait très bien pour un mariage donc voilà quand j'aurai les photos et quand le mariage se sera passé ben je me ferai un petit album donc cet album de mini peut comprendre 18 photos donc de tailles différentes les photos peuvent faire je vais le noter voilà les photos peuvent faire soit 10 par 15 il y a de la place pour 10 par 15 ou 9 par 13 donc je vais d'abord vous montrer la première page donc sur la couverture voilà petite composition ici embossage à chaud hop ici embossage à chaud également sur le papier calque des petites découpes comme ceci les die cuts ici une petite découpe comme ceci aussi donc là toutes les découpes que vous allez voir ce sont des dies qui viennent de chez AliExpress mais ne me demandez pas les liens parce que ça fait très longtemps que je les ai et je n'ai plus les liens donc normalement hop voilà ce sera pour une photo 9 par 13 comme ceci bon ça va être ça n'a pas été évident ah comme ça ça va voilà donc ce sera pour une photo 9 par 13 qu'on viendra placer ensuite un petit embossage à chaud avec donc une une poudre argent je pense que c'est celle de chez Lofone je ne sais plus parce que ça fait un moment que je les avais fait donc voilà un petit petit truc comme ça argent ensuite j'avais envie de mettre un papier calque donc ici embossage à chaud aussi avec un tampon et ici aussi donc le tampon pareil ici donc pour la deuxième page par contre je vais le déposer hop pour la deuxième page voilà c'est pour ça j'avais besoin d'avoir une grande feuille donc les feuilles donc les pages intérieures font 16 cm sur 31,5 et hop je reprends je suis venue couper enfin pas couper plier faire un pli à 20 cm donc ici l'album 20 cm et je vous ai peut-être pas dit aussi pour la couverture la couverture fait 17 cm sur 20,5 voilà donc moi je trouve ces papiers vraiment magnifiques regardez-moi ça donc une petite découpe on va faire poser comme ça voilà une petite découpe ici ici aussi petite découpe mots souvenirs ça c'est dans le papier porcelaine là de chez Craftelier de l'orage nous sommes dimanche 9 mai jour de fête des mères bonne fête aux mamans belges et j'entends de l'orage bon soit alors ici un embossage à chaud avec ici en dessous un autre papier porcelaine maté donc alors ici vous pouvez mettre donc le papier une photo 10 par 15 alors je les ai mais je pense qu'on dit maté je ne sais plus maintenant j'ai un doute voilà pour dire de voir un petit peu ce que ça allait faire la photo je pense faire les photos en noir et blanc après on verra pour les imprimer et on peut en mettre une ici aussi 9 par 13 voilà bon ce qui est malheureux c'est qu'on ne verra plus les jolies images mais bon ici donc pareil hop une photo 9 par 13 avec un petit die cut mis en 3D voilà ça c'est pour la deuxième page ensuite bien sûr les petites découpes comme ça ici des petites pinces je les ai mises en 3D pour pouvoir bien passer le papier alors page suivante c'est celle-ci donc des petites découpes ici petite découpe en plusieurs couleurs donc en porcelaine et en blanc des die cut de la collection embossage à chaud donc ici ce sera pour une photo alors bien sûr j'ai qu'une main donc ça va être compliqué voilà embossage à chaud ce sera pour une photo 9 par 13 petite étiquette ici découpée dans le papier porcelaine je veux dire papier porcelaine comme ça voilà ici hop de nouveau ce sont normalement ce sont 4 pages les 4 pages sont pareilles il y a juste les papiers qui changent donc ici hop pareil une photo 9 par 13 on ouvre voilà ici petit embossage à chaud avec un die cut ici on peut mettre une photo 9 par 13 et ici 10 par 15 donc je rappelle on peut mettre 18 photos dedans après quand il y aura les photos il y aura peut-être encore de la déco qui va se rajouter des découpes et tout ça bon ça c'est au fur et à mesure donc alors page suivante c'est celle-ci parce qu'à chaque fois j'essayais vous voyez j'ai coupé la feuille 30-30 attendez je descends j'ai coupé la feuille 30-30 en deux donc à 15,5 ou 16 je ne sais plus et comme ça le papier reste uni et pareil pour ici à chaque fois j'ai fait en sorte que le papier continue voilà alors on continue et ça ce sont des tampons aussi de chez Aliexpress donc ça aussi je n'ai plus les liens parce que ça fait très longtemps que je les ai alors page suivante ici soit vous pouvez mettre une photo 10x15 si elle veut bien voilà soit 10x15 ça c'est un die cut de la collection avec un petit die cut mot de la collection ou une photo ici comme ceci 9x13 voilà alors de l'autre côté toujours pareil hop toujours la photo hop comme ça 10x15 petit die cut petit mot ici en beau CHO voilà toujours ici une photo 9x13 donc là à l'intérieur j'évite de mettre du volume parce que je n'ai pas mis je n'ai pas fait d'espace assez grand pour faire pour pouvoir mettre des décorations en 3D j'aime beaucoup ce papier là enfin ces couleurs elles sont vraiment magnifiques hop ici encore une photo 9x13 donc là je n'ai pas vraiment mis de déco parce que franchement j'attends de coller une photo peut-être pour mettre encore une petite déco je ne sais pas voilà et j'ai essayé de faire en sorte aussi que les papiers se coordonnent vont bien ensemble comme ici aussi c'est tout bête mais bon voilà et dernière page non pas dernière page je vais aller trop vite donc ici encore une place pour mettre une photo 10x15 donc toujours les die cut de la collection voilà par contre les die cut tout ce qui est sur le côté là était placé en 3D ici le petit mot ensemble découpe hop ensuite on revient à la page ici sur le côté avec bon ça devient lourd je vais poser avec donc c'est compliqué à vous montrer ça ça bouge assez je ne veux pas voilà donc ici un petit embossage à chaud petite étiquette toute bête on revient encore avec un un embossage à chaud sur papier calque voilà et de nouveau encore une page alors j'espère que ça ne bougera pas trop sur la vidéo donc ici toujours une photo 10x9x13 on ouvre photo ici 10x13 j'espère que ça éclaire bien en plus et une photo 10x15 donc donc soit ce sera soit un papier porcelaine comme ça en dessous ou un petit papier avec style argent ou du papier blanc tout simplement en dessous de la photo je ne sais pas encore donc ça c'est je verrai quand ce sera le cas ici j'ai placé une petite un embossage à chaud sur papier calque hop voilà et maintenant la dernière page il y a peut-être encore des choses qui vont être rajoutées au fur et à mesure parce que je vous dis moi c'est un prototype je n'ai pas suivi de tuto pour le faire j'ai pioché des idées à droite à gauche et j'ai pris des mesures moi-même comme ça donc voilà je ne sais pas c'est un truc que j'ai sorti de ma petite tête avec des idées de droite à gauche voilà alors ici pour mettre une photo 10x15 donc je suis sortie un petit peu de ma zone de confort le chabi n'est pas là et j'aime beaucoup faire ce genre de truc aussi à un certain moment quand j'ai fait beaucoup de chabi j'ai besoin de faire autre chose j'ai besoin de faire de toucher du papier enfin autre chose que du style florilège design et tout ça moi j'aime beaucoup donc voilà d'où les petites découpes comme ça j'adore donc voilà ici il y a encore une place pour une photo 10x15 petite composition embossage à chaud des petites découpes et les petits die-cut ça aussi c'est un die-cut de la collection donc il n'est pas écrit comme les autres mais c'est le seul qui est comme ça voilà donc voilà je vous ai présenté mon mini-album donc il y a un petit truc qui colle je regarde ah voilà c'est parti donc ça c'est l'arrière et voilà donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas moi sans vouloir trop j'aime beaucoup mon petit truc donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi si ça vous intéresse d'avoir un tuto mais je pense que beaucoup vont me dire oui donc un tuto mais peut-être que ce sera d'autres papiers je ne sais pas encore je verrai et ce sera donc pour le mois de juin quand je serai en congé voilà ici je vais peaufiner tout ça les mesures faire des petits schémas et tout ça pour bien avoir tout en ordre pour faire le tuto de ce mini-album donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu passez une très bonne journée merci d'avoir regardé la vidéo et surtout scrapez bien ciao 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 – Sous-titrage FR 2021